C'est tout un art, la poire et le poiret, à commencer par le ramassage, à la main forcément. On a toujours fait comme ça, chez les pacoris, à une différence près, pour cause de réchauffement climatique. Papa, quand il était plus jeune, le poiret c'était la dernière quinzaine d'octobre, première quinzaine de novembre. Aujourd'hui, de moyenne, c'est plutôt la première quinzaine d'octobre. L'été a été sec, la récolte est moyenne en quantité, en qualité, tous les espoirs sont permis. Cette année c'est différent parce que les poires tombent toujours sans arrêt, et il y a des vertes et des pommes mûres comme on dit. Et c'est pour ça que l'optimum c'est de ramasser à la main. Imaginez si je ramasse ça à la machine, ce qu'on appelle le savoir-faire du paysan. Le savoir-faire paysan, il s'occupe du pays et il est artisan en même temps. C'est de savoir s'adapter, c'est-à-dire savoir regarder et savoir s'adapter à la situation. Et des coups durs, ils en ont connu par ici, dans le don fronté. Comme lors de cette fameuse tempête qui ravagea les vergers en 1999. On se souvient d'eux, essayant de replanter les poiriers centenaires. Si on le fait, c'est aussi parce qu'on veut les revoir debout, et puis peut-être qu'ils vont repousser, mais je pense qu'il y en aura à la moitié à tronçonner dans deux ou trois ans. Frédéric Pacori n'aime jouer ni les martyrs, ni les héros. C'est pourtant un leader dans sa spécialité. Connu pour s'être battu avec succès, aux côtés de quelques voisins de son bocage, pour la reconnaissance de l'appellation poiré d'on front. La petite exploitation familiale tourne bien, elle s'adapte, là encore, au temps nouveau. Illustration des conséquences du réchauffement, cette immense chambre froide. Il fallait en passer par là. On a fait le choix ici de refroidir, ce qui permet de faire la même chose, en fait, que faisaient nos grands-parents au mois de novembre, où là, ils faisaient naturellement la nuit 3, 4 degrés. Tout ça pourquoi ? Pour préserver l'essentiel, les levures, et tout ce qui fait la typicité du poiré d'on front, la prise de mousse naturelle. Pour comprendre, on peut revenir dans le verger, avec ces producteurs qui le plus souvent sont aussi agriculteurs. Ici se mêlent nature et culture, connaissances et savoir-faire. Bref, c'est le fruit de tout un travail. Voilà, on peut aller sur des poires comme ça. Là, les levures vont être, si on sait derrière, bien travailler pour bien préserver les levures, c'est-à-dire avoir des fermentations lentes, tout prendre avec du temps, on va s'assurer un poiré traditionnel, mais qui s'adapte à l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux nouvelles températures et au nouveau goût. Vive la poire pour la soif, c'est pétillant, fruité, avec une note acidulée. La mousse est fine et légère, le poiré d'on front a aussi le mérite d'être peu alcoolisé et très localisé. Ce n'est pas rien aujourd'hui de savoir d'où ça vient. C'est un produit qui est fait à la ferme 100%, et 100%, je dirais plus que maison, 100% terre des Grimauds, terre du pays. Et qui s'exporte aussi très bien. En Normandie, puisque c'est bien connu, nul n'est prophète en son pays, ses producteurs peuvent compter sur quelques passionnés comme eux. Je ne m'inquiète pas pour la ferme des Grimauds. Ils font très bien le boulot en plus, ils font un très bon poiré, un très bon calva, et en plus ils savent bien se vendre. Mais pour tous les autres producteurs, ils commencent à surfer un peu sur les réseaux, avec Instagram, avec Facebook, et ça va venir. C'est bon ça.